Hygiène rythmique, vivre de la musique avec l'esprit critique. Salut à toutes et à tous, c'est Miguel et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'interview avec Dominique Marseille. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours Agostini, sa méthode pédagogique, ses valeurs, ses critiques et bien d'autres choses encore, cette vidéo est faite pour vous. C'est personnellement la partie que je préfère car Dominique y développe sa pensée en profondeur sans filtre. Que vous soyez neutre, aficionados ou bien détracteur de la méthode, ça vous permettra de mieux vous positionner par rapport à cette dernière et peut-être même de changer d'avis sur certains points qui c'est. C'est pas beau ça ? En tout cas, c'était vraiment un entretien passionnant. Ah oui, et la fin est quand même vachement drôle. Bref, ne ratez pas les deux premiers épisodes en description. On se retrouve pour mes retours personnels d'ici peu. Je vous tiens au courant. Allez, c'est parti ! T'es con mal, con con ! Non, non ! C'est parfait, on arrive à la troisième partie, on va parler des élèves. Alors la troisième partie en général c'est sur les jugements et les valeurs qu'on attribue à la pédagogie. Première question, c'est quoi un bon élève ? C'est quoi un bon élève ? Un mec passionné, avant tout, qui a vraiment le truc... Un mec qui travaille, chaque cours c'est l'autoroute. Un mec qui, justement, à l'intérieur du cours, qui ne fait pas que réciter, qui va faire sonner l'exercice. Et puis bon, un mec sympa, c'est tout. Voilà, je veux dire... Un mec qui joue aussi, qui... Ben, un mec qui encore dit, tiens, j'ai joué avec ça, 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 bon c'est super, tout roule. Alors, mauvais élève ? Mauvais élève ? J'en ai pas trop... J'en ai pas... Enfin, c'est pas parce que... J'en ai pas trop parce que... Si c'est vraiment mauvais, je veux dire, il y a deux solutions, c'est que... Avec le travail que je leur donne, qu'au bout d'un moment, il va se décourager. Ou je pourrais pas lui en donner plus, donc il va tourner en rond. Ou si c'est un mec qui est absolument pas doué, pas fait pour ça, une fois de plus, ben, faut pas mentir, faut être honnête. Et puis lui dire... Ben, quand je dis ça, parce que moi, j'ai eu des mecs... Je comprends pas. Et puis, tu dis, ben, attends, compte-moi comme ça. Compte, compte-moi ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quel mec qui est ? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Non. On va faire du tennis. On va faire du tennis. On va vendre des pommes de terre à Carrefour. Mais je fais pas de la batterie, je veux dire... Vous le dites, quand vous êtes devant un élève, chez qui vous ressentez pas cette passion, ce rapport un peu... Un peu intense à la musique. Ouais, ben, ça m'arrive de dire à un mec, mais qui est... D'abord, mais qu'est-ce que t'es venu branler là, aujourd'hui ? Tu sais, tu serais resté chez toi, c'était pareil. Ou alors, souvent chez les ados, je vais lui dire, je vais te faire, mais c'est... Dis-donc, au cours, c'est tes parents qui t'oblige à faire de la batterie ? Toi ? Alors, bonnement ? Ben, on dirait, hein ! On dirait, ben non, j'y mets... Ça te fait pas chier, ça te fait pas chier quand même que tes parents dépensent tant par mois et que tu branles rien, alors que c'est toi qui as demandé à faire de la batterie ? Ouais, c'est ça, le truc. Autant être honnête sur ces questions-là. Ouais, ouais, ouais. On n'aime pas un élève prêt, de toute façon, et... Et puis, bon, on trouve que des parents font des efforts, donc... Quand t'achètes une batterie, un môme, ça a un coût. Bien sûr. Mais donc là, on en vient à la responsabilité du professeur. C'est quoi, un bon professeur ? Ben, excusez-moi, quelqu'un qui ment pas. Quelqu'un qui ment pas. Quelqu'un qui ment pas, quelqu'un est... Quelqu'un qui a de l'expérience, qui ne confond pas certaines choses... Quelqu'un qui ment pas, c'est tout, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire par mentir ? Sur quoi est-ce qu'un professeur pourrait mentir, par exemple ? Ben... Un élève qui dit... Ah ben, moi, euh... Ah non, le solfège, euh... On va travailler à l'oreille. Bon, OK. Euh... Oh, moi, la technique, euh... Bon, OK. Tout, 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 tout... Bon, la semaine prochaine, hein ? Non, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse la semaine prochaine ? Eh ben, euh... Je vais amener un disque de... Trucs chouettes, et... Et puis, on va jouer dessus. D'accord. Non, mais c'est... Non. Ou, euh... Refuser de... D'apprendre à l'élève par... Peut-être peur de perdre un élève, ou machin, truc, tout ça, c'est... Le, 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 le... Comment les... Les choses... Moins intéressantes, on peut pas dire ça, moins intéressantes... Contraignantes, voilà, contraignantes... Ben non, je veux dire, bon, il n'y a pas que poum, shtac, poum, poum, shtac... Au départ, oui, c'est normal. C'est normal. Mais il faut vite passer à des choses... Indépendance du jazz, travailler un peu le latin, travailler des coordinations... Faut vite y arriver, faut vite y arriver, c'est pas... Si c'est bien fait, c'est pas emmerdant. Pas emmerdant. Donc, un mauvais prof, un pas bon, pour moi, c'est... C'est ce qui... J'en vois, hein, je veux dire... Des mecs, justement, qui arrivent là, qui ont fait 15 ans, avec des profs... Mais bon... Mais... C'est vrai qu'au bout de 15 ans, il y a une responsabilité du professeur, forcément, qui s'installe. On peut pas mettre que la responsabilité sur le jazz. 15 ans, c'est beaucoup... Je cite jamais le nom. Si vous le faites, on pourra... On pourra biper, hein, il n'y a pas de souci, ça pourra rester entre nous. Non, 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 ça, on n'y a pas de souci. Et généralement, c'est eux qui sont les plus détracteurs envers l'école Agostini. Ah, toi, et là, tu fais... Ben ouais, parce que, bon, un mec qui a 10 ans de cours, il arrive, bon, tu connais le... Toi, tu connais le méthode, il arrive du mal à lire la page 8 et 9 du solfège rythmique 1, tu lui dis... Je te la mettrai à l'écran pour qu'on voit. Toi, tu lui dis, allez, fais-moi un shabada et lis-moi ça avec la caisse claire. Bon, non, on n'a pas trop fait, ça. Ah, ok. Bon, et qu'est-ce que ça fait, alors ? Et là, c'est... Au bout de 15 ans, tu pleures. Tu pleures parce que les parents, ils ont raqué. Ouais, 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 ouais. Ils ont raqué. C'est cette question qui revient aussi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, on récapitule. Un bon prof, c'est quoi ? Un bon prof, c'est quoi ? Moi, quelqu'un qui a de l'expérience dans divers domaines, si on veut parler de big band, on va parler de big band, si on veut parler de binaire, on va pas, si on veut de... Et savoir faire travailler tout ça, un élève, il n'y a pas de... Après, c'est lui qui lira, je dis bien, c'est lui qui lira à l'appliquer dans des vrais contextes. Mais c'est déjà lui avoir donné toutes les solutions. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas dire, tiens, t'es dans un big band, toi, si tu vois une annonce, enfin un fil, dégaladon. Pas ! Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Ça sera par rapport à la nuance, par rapport... Mais tu lui as donné les combines, les solutions. Après, c'est à lui de regarder ce qui se passe. C'est lui donner des recettes. Voilà, lui donner des recettes. Et j'insiste, un bon prof qui tient de honnête. Honnête. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. On continue. Alors, maintenant qu'on a bien défini ce que c'était qu'un bon élève et qu'un bon professeur, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'art en général. Et savoir, dans la méthode Agostini, en particulier à l'école ici, vous connaissez très bien, quelle était la place de l'expression artistique et collective de l'élève vis-à-vis de la méthode ? Comment est-ce que l'élève peut s'exprimer tout en étant dans la méthode Agostini ? Précise un petit peu plus, là. Alors, moi, par exemple, je suis élève maintenant à l'école Agostini depuis trois ans. Et donc, j'essaye de suivre au mieux que je peux la méthode, rester fidèle à ce qui m'est demandé pour évoluer vis-à-vis des critères qu'on a ici. Mais j'essaye quand même de faire en sorte que les exercices ne soient pas lus de manière parfaitement rigoureuse. Parfaitement rigoriste, je dirais. J'essaie d'être rigoureux, mais de temps en temps, mettre mon petit grain de sel. De faire en sorte que ce petit truc-là, ce soit moi, sur une petite improvisation, une petite interprétation. Jusqu'où est-ce que vous acceptez que l'élève puisse réinterpréter le cours ? Et à partir de quel moment est-ce que l'expression artistique du élève va trop loin ? Et il faut faire un petit stop. Si à l'intérieur, par exemple d'un texte, ou d'un exercice, si l'élève rajoute un truc, évidemment c'est souhaitable. Si c'est de bon goût, si c'est de bon goût, j'applaudis. J'applaudis. Mais après, sur un texte par exemple, ou sur... Peu importe, ça ne veut pas dire forcément rajouter, ou ça peut être des histoires de nuances, j'applaudis. Maintenant, si c'est vraiment de... Si c'est du mauvais goût, alors déjà, si à la base, le truc, ça ne sonne pas, et si on rajoute des trucs de mauvais goût, ben là tu dis, bon attends, fais déjà ce qu'il y a d'écrit, et après on verra. Si c'est quelque chose qu'on rajoute, mais voulu, parce qu'on le veut, ok, mais ça n'empêche pas de dire après, tu peux me refaire la ligne, là, comme elle est écrite, et là, si le mec, il n'y arrive pas, il y a problème. Donc c'est, tu rajouteras, tu joueras ton truc comme tu as envie, mais qu'à partir du moment où tu me prouveras que tu sais le jouer comme il l'écrit. Ben donc si je reformule, vous acceptez l'écriture artistique de l'élève à partir du moment où il sait aussi respecter ce qu'il demandait à la lettre, s'il sache faire les deux. Voilà. D'accord. Moi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. De toute façon, le jour où il sera dans le vrai contexte, c'est lui qui prendra ses responsabilités, il n'y aura personne pour lui dire non, je veux... Enfin... Non. Le mec lui dirait, ben, ce que tu fais, c'est nul, ou ce que tu fais, c'est bien. D'accord. Donc en tout cas, pour un élève, il n'est pas possible d'esquiver ce qu'il lui est demandé, quoi qu'il arrive. Moi, je veux qu'il sache, qu'il me prouve que ça, il sait le faire. Oui. Que ce qu'il fait à la place, ce n'est pas de la magouille. après, bon, attention, ça peut être plein de choses, moi, je veux dire, dès que j'ai des élèves où ça sonne, même pour mes oreilles, c'est mieux. C'est mieux que... D'accord. Ensuite, vous voulez continuer à rajouter quelque chose, ou je peux passer à la question ? M. le port envers. D'accord. Donc, la question suivante, c'est en ce qui concerne le professeur. Est-ce qu'il y a une place dans la méthode d'Agostini, posant que moi, aujourd'hui, je deviens professeur de batterie à l'école d'Agostini, où est-ce que je peux m'exprimer hors des sentiers battus qui sont déjà prévus par la méthode d'Agostini ? Qu'est-ce que je peux faire pour ressortir ? M. que ça soit au CIGI. Moi, j'ai un prof. Jamais je viens voir ce qu'il fait dans ses cours. Il fait ce qu'il veut. C'est... il a pris des cours avec moi. Moi, ce qui compte, c'est que... c'est qu'il me forme des bons élèves. Maintenant, évidemment qu'il va rajouter sa touche. Moi, j'ai pris des cours avec Dante. j'ai pris des cours après avec Jacques-François Juscoviac. Jacques-François Juscoviac, il a amené une nouvelle touche par rapport à Dante. Et moi, après, je fais... je suis devenu prof ici et j'ai amené ma touche aussi et toujours par rapport aux mêmes méthodes. voilà. Donc ça, c'est... bien sûr. Mais vous ne vous tenez pas la... comment dire... l'indiscrétion d'aller regarder ce que font les autres profs de l'école. Vous leur faites totalement confiance. Il y a une confiance naturelle qui s'installe. pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. C'est d'accord. C'est-à-dire... Il n'y a pas une obligation de se référer à tel bouquin, tel livre, tel truc. Si tu es dans une école à go, ça, j'avais déjà répondu à ça dans un interview. Ouais. Les bouquins à go sont prioritaires dans le sens où... D'accord. Alors, pourquoi prendre le solfège de Tartampion alors qu'on a ce qu'il nous faut chez nous ? Ce que j'ai dit avant dans l'interview, là, c'est que si, par contre, il y a un truc sensationnel qui sort sur ce qu'on n'a pas à l'intérieur des méthodes, eh bien oui. Ce n'est pas interdit. Moi, tu sais très bien, tu bois ça avec moi. Je veux dire, si tous les systèmes que je te fais bosser, tout ça, le mec qui n'est pas de l'école, qui va acheter la méthode dans le magasin, ce n'est pas écrit, ça. Et il ne va pas le deviner tout seul. Donc, c'est... Tout ce qu'on travaille, en latin, par exemple, dans les systèmes, c'est... Dans les méthodes de Dante, en latin, c'est pauvre. C'est pauvre. Donc, c'est des systèmes. Bon, ben, pourquoi ? Parce que... Moi, j'ai travaillé aussi à un moment donné d'autres méthodes. J'ai fait, putain, ça, c'est... Ça, c'est superbe. Et on peut l'inclure à l'intérieur du sein coupé, par exemple, de... Et c'est comme ça qu'on évolue, je veux dire, et puis... D'accord, donc, c'est les professeurs de chaque école qui sont les artisans de l'évolution, de la pédagogie. C'est comme ils veulent. C'est pas... Par exemple, on peut imaginer que le QG Paris donne les programmes comme à l'éducation nationale et tout le monde suit à la lettre le truc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, il y a un... Si tu veux, il y a les morceaux d'examen de fin d'année. Oui. Ça, c'est tout le monde pareil. Voilà. Sauf... À partir de supérieurs, et puis, ben, excellence, parce que... Enfin, excellence, c'est de façon, il n'y a que Paris et Bordeaux. Oui. Bon. Supérieurs, chacun fait ce qu'il veut. Aussi. Bon. Mais avant... Donc, moi, on m'appelle dans un jury à... Peu importe dans une école à go. Ils me présentent des moyens d'eux ou des élémentaires d'eux. Bon, ben... C'est bien ou c'est pas bien ? Alors, s'il y a du bien et du pas bien, c'est pas grave. Mais imagine que tout soit pas bien. On va se poser une question. Oui. On va poser une question. Tu vois ? C'est bizarre, quand même. Tous les niveaux, tout ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ben ouais. Donc, il y a une surveillance mutuelle aussi entre tous les professeurs, les jurys... Ben, c'est que l'école... C'est pour ça qu'on... Logiquement... Dans le jury de fin d'année, on invite... Tu peux inviter qui tu veux au jury, pas que débatteur. Tu peux faire venir un bassiste, un guitariste, ce que tu veux, un percussionniste classique. Mais logiquement, il faut qu'il y ait un représentant ou des collagos qui soit là. C'est pas pour friquer, c'est pour dire, bon... Avancer ensemble, faire attention. Il y a un contrôle qualité qui s'installe, et un autre. Après, il y a... Voilà. Mais non, mais c'est très libre. C'est très libre. Je veux dire, c'est... Et heureusement qu'il y a ça quand même, parce que ça peut vite se barrer en sucette, s'il n'y a pas de contrôle. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Alors, encore quelques questions pour la suite. On arrive bientôt à la fin. Donc, quels sont selon vous les points forts de la méthode Agostini ? De quoi ? Quels sont selon vous les points forts de la méthode Agostini ? Point forts, moi, je dirais que... L'enseignement par rapport à cette méthode, c'est un enseignement général, global. C'est-à-dire que c'est pas... Nous sommes pas une école de... On va faire une batterie... Enfin, spécialistes dans le jazz, dans le jazz rock, dans le latin, dans... Non, c'est... On en met plein les valises à un mec. Le jour où on estime... Enfin, on estime, ou lui estime aussi, je veux dire... Bah, ouais, bah, écoute, on a fait le boulot, on a fait le chemin ensemble, t'en as plein les valises, maintenant, faut que tu voyages. Faut que tu voyages, et... Et puis, c'est tout. Donc, pour moi, le point fort, c'est ça. C'est... Le mec, il aura de la technique. D'ailleurs, ça me fait rire, c'est que... Ah, comment on dit ? Je vais y arriver. Ceux qui critiquent, là. Les détracteurs. Les détracteurs. Ouais, les mecs de l'école Agostini. Techniques, techniques. Bah, ouais, il en faut. Je veux dire, aujourd'hui, ou alors, de la lecture. Bah, ouais. Il est mec. Tu les entends parler quinze jours après. Oh, putain. Où est que le Vini ? Waouh ! Ah, ouais, il n'a pas de technique, lui. D'accord. Ah, ok. Et tu le vois jouer, tu le vois Vini quand on se déchiffrait un truc en big band. Il a un parchemin comme ça. Ah, ouais, lui, il ne sait pas lire. C'est à pisser de rire. On y vient juste après, au détracteur. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns des détracteurs. J'en connais aussi quelques-uns. Et c'est bien aussi de pouvoir leur répondre un petit peu à savoir les discours qui traînent autour de l'école. Bon, pour faire un petit peu de scepticisme, quels seraient les points faibles de la méthode Agostini ? On peut aussi faire l'avocat du diable. Oui, il y a sûrement des points faibles. même pas, parce que je te dis à l'intérieur d'autres choses. Tout à l'heure, je t'ai parlé de tout ce qui est latin, par exemple, tout ça. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à part les... Bon, on les fait travailler quand même dans les systèmes, tout ça. Mais c'est... C'est pas tout à fait notre culture non plus. Donc... Point faible, je... Quand j'ai dit pour les points forts, c'est un enseignement général, global, mais ça veut pas dire que c'est fort. Et point faible, je vois pas, je vois pas à l'intérieur des méthodes Agostini ce qui pourrait polluer quelqu'un. Parce que le mec, à partir du moment où on lui apprend à avoir de la technique, de la lecture, de l'indépendance, des coordinations, on lui donne des petits tuyaux pour que ça sonne mieux. Mais ça reste des tuyaux par rapport à une gestuelle, par rapport à... Bon, alors, pas forcément des points faibles, mais des choses qui, si elles étaient là, donneraient à la méthode un petit plus, donneraient un peu plus de richesse. Donc moi, par exemple, je sais que les ballets, c'est un manque. On n'a pas de méthode ici qui nous apprend les ballets en jazz. Pourtant, on a une méthode jazz à l'école qui est vachement développée. Et tout ce pan-là du jazz, on l'a étudié peut-être un peu moins. Donc là, ça peut peut-être être un point... Là, je vais répondre parce que ça me concerne moi. Oui. J'ai eu à jouer les ballets dans des vrais contextes, mais je les ai joués parce que j'ai regardé des gens les jouer. Mais à ma façon, je n'ai pas une... je ne sais pas comment dire, je n'ai pas un truc systématique. Quelqu'un comme Jacques-François Juscoviac les enseigne parce que il les a travaillés en plus, lui, avec avec des Filly George Jones. Bon. Moi, je n'ai pas de... À ce niveau-là, je ne sais pas les enseigner. Je les jouerai forcément s'il y a contrebassiste, machin, mais à ma façon, de me dire à quelqu'un, à un élève, c'est ça. Ça, ça. Moi, je ne sais pas faire. Par contre, il y a une nouvelle méthode, enfin, nouvelle, elle est sortie il n'y a pas longtemps, d'un ancien d'ici, Guillaume Nouveau, qui a sorti une super méthode de ballet. Mais avec les dessins, avec le... Enfin, c'est super bien fait pédagogiquement. Petite question par rapport à ce dont on a parlé en début d'interview sur la façon dont l'école s'adapte aux évolutions autour de la batterie. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, pour vous ou pour un autre prof de l'école, s'il voulait apprendre les ballets à quelqu'un, d'intégrer au cursus Agostini des cours de ballet ? Ça peut être faisable, ça peut être faisable, mais il faut qu'il y ait une demande. Maintenant, si quelqu'un me dit les ballets, mais je lui dis attends, les ballets, si tu veux vraiment travailler les ballets, moi, je te donne le téléphone de Guillaume Nouveau, parce qu'il est quand même du coin, enfin, il tourne beaucoup dans le monde entier. Mais il est de la région. Tu vas chez lui, tu l'appelles, il va te dire voilà, on peut faire un après-midi ensemble. Et puis voilà, l'honnêteté, elle est là. Je veux dire, moi, je mets faire venir un prof que pour les ballets, il faut qu'il y ait de la demande et il faut que ça tombe le bonjour pour tout le monde, pour... C'est plutôt... Alors que, bon, si tu as quelqu'un à conseiller, tu donnes le téléphone et puis... Et puis voilà. D'accord. Alors, dernière petite question avant les remarques que j'ai notées des directeurs, justement. au-delà du savoir-faire musical, est-ce que l'école transmet un savoir-être et des valeurs ? Ou est-ce qu'on s'en fiche totalement de ça ? C'est-à-dire ? Vous parlez souvent de gentillesse, par exemple. C'est souvent quelque chose qui revient dans le vocabulaire, c'est des valeurs que vous attribuez aux professeurs et aux élèves. Je veux dire, si un élève sort d'ici, c'est un très bon batteur, qui se dérouille très bien dans un contexte professionnel mais qui n'est pas gentil, est-ce que ça vous ferait mal un petit peu qu'un élève sorte ici et qu'il n'est pas ce genre de valeur ? Est-ce que vous essayez de transmettre des choses au-delà de ça ? Moi, ce qui se passe en dehors de l'école, quelque part, je m'en fous. Un mec qui est très bon, qui serait dans le métier et s'il devient con, méchant, il se fera sanctionné par les gens du milieu de toute façon. Donc, il va se griller tout seul. Maintenant, s'il devient con par rapport à moi, moi, je prends le téléphone et je lui dis « Bon, écoute, c'est quoi le problème ? » Mais s'il se comporte mal à l'extérieur, c'est son problème à lui, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Je veux dire, mais il payera de toute façon. Bon, si tu veux faire le métier de musicien, il faut mieux être sympa avec tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas... La seule valeur, c'est... Ben ouais, c'est comme dans les cours, c'est tout, c'est... On bosse, non, oui, oui, non. C'est plus non que oui, d'ailleurs. Mais... Et voilà. Alors, il y a remarque des détracteurs maintenant. Attention, ça jase un petit peu. Alors, je crois que j'en ai noté deux ou trois. Vous voulez que je vous les donne une par une ou que je les donne toutes ? Une par une. Alors, la première que j'entends souvent, j'ai grossi un petit peu. Tous les batteurs qui sortent de l'école Agostini ont la même frappe, le même style, le même jeu. C'est très reconnaissable et stéréotypé. Je sens ça de la part des professeurs aussi, qui sont hors de l'école. Je sens ça de la part de certains aussi professeurs qui sont hors de l'école. J'en connais, je vous en ai aussi. Ce n'est pas forcément une remarque très péjorative. C'est une remarque générale. Oui, ben... C'est le... Comment dire ? Enfin, je dis oui et non. Parce que j'ai... J'ai des élèves de même niveau. Je ne donne plus depuis longtemps des cours en collectif. Mais à l'époque où je donnais des cours collectifs où j'en avais quatre devant moi, donc ils étaient là, les quatre, ils jouaient le même truc et pour moi, il n'y en a pas un qui sonnait pareil. Ils jouaient tous le même truc, mais il n'y en a pas un qui avait forcément le même... Il est vrai qu'après, on reconnaît quand même des choses... Bon, tout à l'heure, on parlait de gestuelle, tout ça. Bon, on sait que... Enfin, en tout cas, un mec qui vient de chez moi, tu ne le verras pas jouer comme ça. Ça, c'est clair. Bon, il y aura une gestuelle qui va faire ça et... Bon. Alors, après, ça compte, enfin, ce genre de réflexion, parce que les batteurs qui sortent d'ici, qui sortent, ou qui sont ici, et qui sont ici, à l'extérieur, ce sont des étudiants. Ce ne sont pas encore des mecs qui ont un métier monstrueux. Donc, ils sont encore dans le scolaire. Un mec qui... Et peu importe l'instrument, je veux dire, tu es avec un prof à la trompe... Moi, j'ai connu de... j'ai fait un peu de cuivre et puis j'ai plein de potes qui font... Tu écoutes un trompettiste, tu fais... Français, hein, d'accord ? Au Cité-Uni, ce n'est pas... Tu fais... Ah, tiens, lui, c'est un élève de... Lui, c'est un élève de lui. Donc, c'est normal. Parce que, je te dis, il est encore étudiant, le mec, il est encore étudiant, donc, il est encore scolaire. Il a encore les... Bon. Et un jour, un jour, un jour, il sera lui. Il aura oublié le scolaire et deviendra lui. tu prends un mec qui sort de ses études d'électricien ou de plomberie. Le mec, il a son diplôme, tout ça, nanana, il va chercher du boulot, il trouve un patron, un bon... Il va vouloir appliquer ce qu'on lui a... et le mec, le patron, il va lui dire, hé, moi, je vais t'apprendre des choses. Alors, tout ça, tout oui. Et regarde, en faisant comme ça, comme ça, t'as vu, regarde, on a gagné un quart d'heure. Voilà. Et le mec, il apprend le métier en faisant le métier. Le reste, c'est... Si tu veux, il est impossible. Je ne sais pas les questions qui vont arriver après. Peut-être que j'anticipe. Allez-y, il n'y a pas de souci. Les mecs de Chiago, ils jouent tous pareil. Bon. À la limite, je veux bien, je veux bien, je veux bien. On fout. Donc là, on parle de musicalité. On parle de musicalité. Musicalité, c'est quoi ? C'est le son. C'est le son et c'est être soi-même. Soi-même. C'est-à-dire même pas... Enfin, oublier un peu ce que t'as dit ton prof. si t'aimes Dédé C. Cardilli ou Vini ou Wakele de pas essayer de faire comme eux. Toi ? Donc ça, c'est être soi-même. Après, il y a l'expérience. Donc l'expérience, c'est justement aller jouer, aller jouer, aller jouer, aller jouer. le partage avec les autres musiciens. Et ça, il y a aucune méthode au monde, aucun prof qui pourra donner ça en élève. impossible. C'est que la sensibilité et l'expérience du mec qui... Mais il n'y a aucune méthode, aucune école, aucun prof qui pourra donner ce genre de trucs. Donc c'est de la connerie tout ça pour moi. D'accord. Vos remarques me font rebondir un petit peu. Avec la deuxième que j'avais notée, c'est la suivante. La méthode Agostini, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour la bosser. Si tu sais lire, tu l'ouvres, tu bosses le plan. C'est du bachotage. Ça veut dire quoi, bachotage ? Bachoter, c'est quand on apprend des notes par cœur pour un examen quand on travaille de manière très très rigoureuse voire rigoriste. Un truc à savoir. Comme il est écrit et on l'apprend, on le lit. Ce qu'a fait, ce qu'a fait, par exemple, un mec comme Vinny, il s'enfermait Wackels, Vinny. Il y a même des gens qui disent qu'il est autiste. Il s'enfermait, il s'enfermait à travailler comme un furieux, 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 furieux. Il en est sorti que, parce que c'est lui, peut-être qu'un autre ça ne marcherait pas, je n'en sais rien moi, mais que, sans déconner, pour moi, c'est plus... Aujourd'hui, c'est lui le patron. Peu importe le domaine, c'est lui le patron. Avec lui. Bon. On se répète la question ? Alors, Marc, je vous le répète en entier. Excusez-moi. La maison de Agostini, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour la bosser. Si tu salires, tu l'ouvres et tu bosses le plan, c'est du bachotage. D'accord, ok. Mais, à ce moment-là, le mec qui dit ça, c'est qu'il n'a pas besoin de venir à l'école Agostini. Comment ça se fait qu'il y a quand même des noms, des noms, et puis il y a des gens qui n'ont pas de noms connus, mais qui jouent terribles et qui gagnent archi bien leur vie avec ça, qui sont passés dans l'école. Grâce à cette méthode, enfin, au bouquin, je ne sais pas, au bouquin, je ne sais pas moi, des gens. Là, la remarque n'attaque pas la méthode en elle-même. La remarque attaque plus le fait qu'à l'école, on bosse une méthode où on n'a pas spécialement besoin d'aller à l'école pour la bosser. Ben, si. Si. Puisqu'il y a... Si ce n'était pas ça, pourquoi il y aurait 36 écoles ? Il n'y aurait plus d'école. Et dans chaque école, il y a vachement d'élèves. Pourquoi ? Alors, pareil, il y a plein de gens dans des écoles de musique, je parle, je ne parle pas d'école batterie, des écoles de musique, dans des conservatoires, dans des... Les mecs, ils apprennent à leurs élèves avec la méthode à go. Tu vois ? Et moi, moi et d'autres, après, un jour, on les reçoit, ces gens-là. leurs élèves, ils ont fait le volume 1, ils ont fait le ça, enfin, que de la go. Et tu te dis, putain, ben ouais, c'est la même méthode. Donc, pas besoin, comme tu dis, de... Ben ouais, mais le prof, il n'a rien compris à la méthode. Il n'a pas su l'utiliser. Il n'a pas su l'utiliser, la méthode. Parce que le môme, il sait... Tu vois ? Tu as encore des mecs, aujourd'hui, qui disent, bon, alors, initiation, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, solfège rythmique 1, solfège rythmique 2, le 2, ça n'a rien à voir avec le 1, rythmique 3, rythmique 3, les 10 déchiffrages. Non, mais attends. Mais non, c'est... Si tu veux, la méthode... en plus, ça revient un peu aux questions de tout à l'heure, le point faible de la méthode. Le point faible de la méthode, c'est que, si tu veux, comme... elle a un côté anarchique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien de fait. Donc, Dante, il a commencé par faire un volume 2. Avec toutes les idées, donc, tout arrivait à la suite. Après, elle a fait un solfège rythmique 1. Après, elle s'est dit, on va faire un syncopé. Il a remis des choses dans le syncopé qui auraient pu être dans le rythmique 1. Des choses qui sont dans le rythmique 1 qui auraient pu être dans le syncopé. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que quand on n'a pas un guide, on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Quand on ouvre une méthode comme ça... Eh bien, voilà. Si tu ne connais pas, si tu ne connais pas, si tu n'as pas travaillé vraiment, moi, j'ai eu la chance de bosser avec lui, avec Jacques-François, jusqu'au Viac, après, moi, j'ai étudié plein de choses à l'intérieur, tout ça. Moi, je la connais par cœur. Et ça, c'est le côté un peu bordélique de... de la méthode. Bon, moi, je m'excuse, tout le monde le sait, je veux dire, je ne sais pas travailler toutes les méthodes. moi, je les ai travaillées toutes. Mais il y a dix déchiffrages. À une époque, c'était important. C'était le début binaire, rock, jazz rock. Bon, et si on les connaît, moi, je fais travailler le... Vraiment, si c'est des petits, le 1 et le 3. Point barre. Donc, c'est le... Voilà, c'est le côté un peu... Mais il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser la méthode. C'est tout. Alors, il est vrai que si elle était bien structurée, de 5 solfèges, tout bien regroupé, bien... On en fait 3. Toi ? Ça, ça pourrait être un point faible justement à effacer avec le temps et à revoir peut-être avec les... Ouais, mais ça, après, c'est... On a parlé déjà avec... Enfin, moi, j'en ai déjà parlé avec les filles qui gèrent... Les filles de Dante Agostini qui gèrent tout ça. Et c'est un truc qui va coûter une fortune de refaire tout. de tout reclasser, de ressortir, d'aider. C'est... Non, il faut... Ça se fait avec le temps. Hein ? Avec le temps. Ouais. Progressivement, avec le temps. C'est... Non, il faut savoir. Il faut savoir utiliser les méthodes, dire ça... ça ne sert à rien. Tu vois ? Quand tu les as travaillées, enfin, tout sert à quelque chose. Tout sert, tout sert. Mais je veux dire, il ne faut pas délirer non plus, toi, je veux dire... Il y a des choses, oui, il y a des choses primordiales. Ça, tu ne peux pas passer à travers. Mais il y a des choses qui ne servent à rien. Une dernière remarque de détracteur, c'est la suivante. elle pique un peu. L'école Agostini, c'est bien pour débuter, mais au bout d'un moment, j'y allais à reculons. Je n'arrivais plus à m'exprimer personnellement et la charge de travail était trop grande pour me laisser... La charge de travail était trop grande pour me laisser du temps à côté. Le mec a dit ça, peut-être qu'il a raison. Je veux dire, s'il n'y avait pas assez de temps à côté, je veux dire, ça s'appelle de l'organisation. Ça s'est... Et comme dit Dédé, c'est écrit là-bas dans... Faire de la musique, apprendre la musique, apprendre la musique, apprendre un instrument, c'est un acte volontaire. Il ne faut pas avoir peur de se faire mal. Tu le fais à fond ou tu le fais autrement. Mais... Oui, ça demande beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, mais tant mieux. Je veux dire, c'est... Alors après, chacun son rythme. Chacun son rythme. Moi, je... Je te l'ai dit tout à l'heure. Je donne, on me donne. Je redonne, on me redonne. Tac. Et voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas reprocher un prof, dire... Putain, il donne trop de boulot. Ben non, je veux dire, pourquoi tu payes ? Tu me payes, pourquoi ? Pour avoir ma photo, pour... Je te dise que c'est bien. Ben non, c'est pour que tu rentres chez toi et puis que tu aies bouffé, toi, pour... C'est... Bon, mais moi, je veux bien, j'accepte tout, je veux bien, mais c'est comme ça, je veux dire. Bon, je suis sûr qu'arrivée à un certain niveau, j'y suis passé, je connais. J'y suis passé, j'avais... J'étais jeune, il fallait aller jouer pour ramener... des dollars pour bouffer, j'avais un môme et je continuais mes cours et je travaillais mon instrument comme un gros malade. Des fois, je dormais deux heures par jour. Une douche, un café et boum, c'était reparti. C'est pas forcément enviable pour tout le monde, deux heures par jour. Hein ? C'est pas forcément enviable pour tout le monde d'avoir... Non, mais j'aurais préféré aussi, mais je savais que si je voulais être au rendez-vous de ce que je devais faire, j'avais pas le choix. Ou alors, je faisais moins... Je faisais moins dans mon local en plus du reste, mais moi, je voulais avancer. Chacun fait comme il veut, je veux dire, c'est... Moi, je veux dire, il y a... Tu sais, pareil, il y a un truc, j'ai fait supérieur, on était 4. Ouais, 4 dans le cours, ou 3. En gros, on s'est présenté en sup' en 4 ans. En 4 ans. Et avec nous, dans le groupe d'élèves, il y avait un mec qui jouait bien, puisqu'il était avec nous, je veux dire, dans ce niveau-là. Il jouait tous les week-ends, il avait son orchestre de balle, tout ça, je veux dire, mais le mec, ça faisait 14 ans qu'il était là. Ah oui, parce qu'il était coiffeur, il avait son salon de coiffure, il n'avait pas autant de coups, mais le mec, il est arrivé au même niveau. Après, chacun voit... Je ne dis pas à un mec, tu rentres chez moi, fais gaffe, sinon en 4 ans, tu n'es pas en sup', je te vire. Non, le mec, il fait ce qu'il veut. D'accord, donc il y a, comment dire, un continuum entre l'élève qui va évoluer petit à petit et l'élève qui vraiment ne fait rien. Et vous, le but, c'est de bien faire la différence entre ces deux-là. Oui, je fais une différence, évidemment, avec les gens que j'ai ici, entre un mec qui travaille toute la journée, qui rentre le soir, il est un peu déjà comme ça, mais qui va faire une heure, une heure et demie de batterie, le week-end, il va faire un petit peu plus, mais bravo. Moi, je dis bravo, je veux dire, c'est super. et l'autre qui ne fait que ça. Par contre, si j'ai un môme où les parents ont accepté que le gamin fasse que ça, là, il mange. là, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que, je lui dis, dis donc, tu seras à, je dis, ici, ok, c'est une heure, une heure par semaine. Je dis, t'as vu dans tes cahiers, t'as de quoi en faire huit, neuf heures par jour. Et là, tu vas me dire que t'en as fait six heures par jour. Je lui dis, tu rigoles ou quoi ? Ou alors, si t'as fait six heures pour me faire ça, arrête, arrête tout là. Ben ouais, je veux dire, c'est pas normal. C'est pas normal, là, je veux dire, non. Donc, tu seras à la fac, tu te lèverais le matin pour aller à tes cours, et tu rentres le soir et tu travailles tes cours. Ben là, c'est pareil, toi. Non, Non, il n'y a qu'un truc que j'aime pas, que j'aime pas. Après, chacun avance à sa vitesse tant que c'est honnête. Ce que j'aime pas, c'est le feignant et qui cherche des excuses, bla, 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 pour... Non, il ne faut pas déconner, toi. Ça, pour moi, c'est insupportable. qui me disent, non, j'ai rien foutu. Bon, pour moi, c'est clair. C'est, ouais, ça coupe l'air sous le pied, mais au moins, c'est moins frustrant, pour le coup. Ben ouais. C'est clair. Sinon, ça ne vous fait jamais un petit pincement au cœur quand un élève vous dit que, bon, ben là, il n'arrive plus à avancer parce qu'il a trop de travail et qu'il doit partir de l'école ou... moi, je ne peux rien pour... À la limite, si, le seul truc que je peux lui dire, c'est avance à ton rythme. Avance à ton rythme. Si, si te faut, je ne sais rien, moi, trois ans pour arriver en supérieur, ben, il te faut trois ans. Si ça te plaît, on fait à ton rythme. je ne t'ai jamais dit qu'il fallait que... Non. Tout ça, on peut le comprendre. Bon, ben, je vous remercie. C'était vachement intéressant. J'ai appris pas mal de choses, au final. Je crois qu'il se fait là depuis trois ans. Tu voulais une anecdote. À la fin, voilà, je veux une petite anecdote à nous raconter en rapport avec votre métier. Si possible, une anecdote un peu cocasse. C'est une anecdote parce que celle-là, elle est trop drôle. Ouais. Et elle a fait le tour de France. C'est la vôtre, hein. C'est votre anecdote, hein. Dans mon école. Très bien. Dans mon école. Très bien. C'est quand je suis arrivé en 82. Hum hum. Il y a un mec qui vient s'inscrire. Je ne sais pas le nom. Vous dites jamais les noms. Non. Et déjà, je le vois arriver. Wow. Le look. Ouh. Comment ça, le look ? Ce type dit, tiens, il n'a pas l'électricité à tous les étages. D'accord. D'accord. Bon, peu importe. Mais c'était... Ouais, c'était... Les cheveux... Je ne sais pas comment t'expliquer. Faites une description, un portrait robot. je ne sais pas. Je ne sais pas. Les cheveux mi-longs, mais... comme vous. Ah non, moi, ils sont propres et bien peignés. à moitié collés, je ne sais pas. Bon. Des lunettes. Putain, le mec, il avait des carreaux comme ça. Ouais. Alors, ça lui faisait des gros yeux. Et le mec, c'était un... Alors, été, comme hiver, il était dans une grosse Canadienne. Vous savez ce que c'est qu'une Canadienne ? C'est un manteau vachement épais en toile, là. Hyper épais. À l'intérieur, c'est que de la fourrure. C'est de la... Et le manteau lui arrivait au mollet. Un truc, tu trèves de chaud même l'hiver. Il était toujours là-dedans. Et... Bon. Les cours... Et c'était un fou de batterie. C'est un passionné. Il collectionnait les batteries. Il dépensait son pognon qu'à ça. Et puis alors, il parlait, il me regardait comme ça des fois. un truc incroyable. Et... Bon. Il a resté au moins trois ans. Au moins trois ans, quatre ans avec moi. Et alors, quand je tapais, pour dire, il ne savait pas remplir un chèque. tu vois, je faisais une signature, c'était presque une croix. Et c'est moi qui remplissais le chèque. Tu vois le coucou. Et alors, quand il tapait, il tapait comme une brute. Mais alors... Un jour, même en tapant, il a fait voler ses carreaux en l'air. La baguette, elle est partie. Les lunettes, elles ont explosé. Et un jour, j'en ai eu marre. On travaillait le... C'était sous un magasin, là. On travaillait le cours de Drumspatter. Ouais. Parce que l'école n'a pas toujours été ici. Ah ouais, ouais. Non, là, tu es dans un magasin à Bordeaux, après rue Malbec. Et j'en ai eu marre. Je fais, écoute, j'en ai plein de cul. Je te dis à chaque fois que les remplissages, c'est en bas, à ça, pour jouer piano. Je dis, là, tu commences vraiment à me casser les couilles. et j'y dis, moi, je ne peux plus. Si dans un mois, tu reviens et tes remplissages, ils sont encore forts. Ils sont encore forts. Je m'en remets. j'arrête avec toi. J'arrête. Je remets dans le cahier, je mets bien les couilles faibles, piano, en bas. Il revient un mois après. Allez, on y va. Et là, paaah, plein la gueule encore. Oh, là, j'ai fait bon. Joël. Ah, merde. Ou Henri, ou non, je ne sais plus. On mitra, on mitra. Enfin, non, je dis n'importe quoi comme ça. Il se fait, on arrête. Tu n'as pas fait, tu n'as pas voulu faire ce que je t'ai dit, on arrête. D'accord ? Et là, il ne parlait pas beaucoup de ça. Là, il me fait... Non ! Je l'ai fait tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait tous les jours ? Tous les jours, je l'ai travaillé, je prenais le bus, je faisais un aller, jusqu'au bout, retour, et je travaillais la gamme. Tu travaillais où ? Il est dans le bus. Alors, là, je fais... Attends. Le pad ? Tu avais amené un pad dans le bus ? Non, non, sur le dossier. Je dis, mais qui t'a dit faire ça ? Il me dit, c'est vous ! C'est une blague. Oh, enculé ! Et là, je me suis caché derrière mon pupitre, j'ai commencé à rire, je pleurais. Travailler les coups faibles en bas, je n'avais pas fermé le A, donc il a lu en bus. Tu le crois, ça ? Tiens, bah... C'est dur, hein ? Ah ouais ? C'est dur, hein ? Comment ça s'est conclu, cette histoire ? Ah bah... Je ne pouvais pas le dire. Le pauvre. À ce niveau-là, le pauvre, il est brave, en plus. Et donc ? Et donc, à la fin, vous l'avez gardé à contre-coeur, mais vous l'avez gardé ? Bah, tu ne peux pas faire mal à un mec pareil. C'était sa... C'était sa... Son dada. Je te dis, il collectionnait des batteries, mais pas des merdes, hein ? Il y avait des crêtes, j'ai Ludwig, des... Bon, il a passé son excellence à la fin ? Ah non, non, non. J'ai réussi à le pousser jusqu'en préparatoire 4. Aïe. Et... C'était coton. Ah, bah, j'espère qu'il va bien aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai plus de... Ça fait trop longtemps. Pas de nouvelles. Ça m'étonnerait qu'il ait fait une carrière. Peut-être qu'il conduit des bus, maintenant. Peut-être qu'il conduit des bus. Voilà. Bon, et sur ce, M. Marseille, Dominique, le mot de la fin. Un petit mot pour les auditeurs, les téléspectateurs qui vont regarder cette interview. Sur quels mots est-ce que vous aimeriez bien qu'ils éteignent la vidéo ? La passion. Point barre. Point barre. La passion. Et jamais se mentir. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Yes. On se retrouve en cours. OK. Oh, putain, elle transpire. Vous pouvez peut-être la montrer. Hein ? Ça, c'est comme ça que je paye mes interviewés. Il faut peut-être la montrer. elle est belle. Elle est très belle. C'est de la passion, ça. Elle transpire. Je la mets au frigo, là. Oui, il faut. Tiens le voile de ta femme. Tiens le voile de ta femme. Merci. Hygiène rythmique. Vivre de la musique avec l'esprit critique.